Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes courses. Comme d'habitude je viens de récupérer mes courses au drive, donc j'ai tout sorti, je vais vous présenter le frais en premier. J'ai repris du beurre dur, donc pour mettre dans les pâtes ou quoi, nous on s'en sert comme ça. Moi je prends la marque Repair, ça me va très bien. J'ai repris de la mâche aussi de la marque Bonduelle, donc c'était le format Maxi qui était encore en promotion. Si vous ne savez pas encore, c'est une de mes salades préférées, la mâche, j'adore. J'ai repris de la panna cotta comme ça, aux fruits rouges, vous savez que j'adore. C'est pas donné, les deux petits pots c'est 2,25€ à Leclerc. Mais bon, on adore ça avec Guillaume, donc j'en ai repris pour se faire plaisir. Là je vais vous montrer pas mal de promos, puisque j'ai pris aussi de la crème fraîche comme ça, semi-épaisse, qui était en promotion, donc le lot de 3. La mimolette de la marque Repair, j'aime beaucoup, je la trouve très bonne et en tranche comme ça c'est très pratique. De la marque Fleury Michon, j'ai repris des Surimi comme ça, ceux qui sont fourrés, aïe et fines herbes, c'est vraiment mes préférés. Les Actimels étaient à moins 50%, alors j'en achète jamais, mais j'adorais ça avant les Actimels. Du coup, à moins 50%, j'ai pris un chaque. J'ai pris les Actimels normaux, les Actimels à la fraise, ils sont très bons aussi et Guillaume préfère ceux-là. Et pour essayer, les Actimels 0%, je sais pas ce que ça vaut, donc à moitié prix avec tout ce qu'il y a, ça vaut beaucoup de goûter. Pareil, il y avait une promotion sur les Yop, donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris 4 à la vanille comme ça, 4 au parfum tropical et 4 à la fraise. Niveau dessert, comme j'ai pris les Panna Cotta et qu'il nous restait quand même pas mal de petits trucs, j'ai repris juste des Nesquik. Et pour tester de la marque Yoplait, c'est les Yopas nature sur un lit de citron. Alors j'avais déjà pris des Yopas comme ça sur un lit de fruits rouges, il me semble, j'en avais pas trop aimé. Donc j'espère que sur un lit de citron, ça sera meilleur. Une pâte feuilletée, du jus de pomme 100% bio, donc de la marque Hopper, celui que j'ai l'habitude de prendre. Ça faisait un petit moment qu'on en avait pas pris puisqu'on avait d'autres jus au frais. En promotion, il y avait les petites briquettes comme ça de la marque Pressade, donc c'est les jus de pomme bio. J'adore cette marque, au niveau des jus de fruits, ils sont vraiment très bons et voilà, c'est encore bio. Il y a une petite briquette comme ça de temps en temps pour emporter, c'est vrai que c'est pratique. Niveau viande, il nous reste encore de la dinde, mais sinon j'adore les aiguillettes de canard comme ça. J'ai toujours dans mon frigo en général du blanc de poulet, Erta. Et de la même marque, mais façon Carpaccio, le jambon comme ça qui est tout fin, j'aime beaucoup ces tranches. J'ai repris des oeufs, donc les oeufs bio de la marque Hopper par 10. Pour mes soupes, j'avais beaucoup aimé la soupe que j'ai faite, carottes, lait de coco, c'était vraiment trop trop bon. Donc j'ai repris du lait de coco, j'en ai pris 4. Moi je prends celui de la marque Hopper, table du monde. Au gâteau, j'avais essayé des barres comme ça de chez Gerblay pour le sport et énergie à la mande. J'adore vraiment ça, mais c'est un peu plus calorique en fait, c'est pour manger un petit truc avant une séance ou quoi. Donc j'en mange pas souvent, mais je pourrais en manger 3 tonnes, c'est tout petit. Mais c'est hyper bon, donc je pense quand j'ai pas goûté ou quoi et que je vais faire du sport, peut-être en prendre de temps en temps. Et sinon j'ai repris les petits écoliers lus, comme ça, emballés individuellement, c'est pratique pour le matin. Pareil les petits béhens, comme ça on aime bien. Du pain de mie, moi je prends toujours celui sans croûte de chez Harris, c'est mon préféré, le plus moelleux. Il se conserve très très bien, donc j'adore ce pain de mie. J'ai repris du papier toilette parce qu'il était que par 4. Par contre, je vous avais dit que je vous en parlerais, voir s'il était bien, parce que c'est la première fois que je l'ai essayé. Celui-ci de la marque Repair, c'est du papier compact écologique. Donc je le prends quand ils ont pas le lotus sur le drive et il dépeint très bien, il est très très bien. Donc je préfère prendre le lotus, mais s'il y est pas, je prendrai toujours celui-ci. Et pour finir, j'ai pris une méga boisson, donc c'est du sirop d'Ice Tea à la pêche. C'était un promo de la marque Tesserre et nous on adore l'Ice Tea, donc de temps en temps se faire des sirops comme ça, ça nous durera une éternité quand même. Mais c'est pas mal, le goût de celui-ci, il est vraiment très très bon, ma mère l'achète. Donc quand je vais chez elle, j'en bois, du coup j'en achète pas forcément. Mais moi qui adore l'Ice Tea en sirop comme ça, c'est vrai que ça vaut le coup et là avec la promo qu'il y avait, c'était très bien. Donc ne faites pas attention, je sors du sport, en fait j'ai essayé un cours de crossfit. Du coup je suis allée chercher les courses dans la foulée, donc j'ai mal partout, mais c'est trop bien. Comme d'habitude je commence avec le surgelé pour pouvoir le ranger de suite. Il y avait une promotion sur les potatoes de la marque McCain, donc là c'est le gros paquet de 1 kg je crois. Donc j'en achète pas souvent, mais quand c'est en promotion de temps en temps, on se fait plaisir. J'ai repris des oignons émincés, donc de la marque Repair, moi j'aime bien les prendre surgelés, comme ça que dès que j'en ai besoin je les mets, ça va plus vite que de les couper, j'ai horreur de couper les oignons. Et puis ils sont très bons, enfin voilà, ils sont très bien. Pareil les brocolis, j'aime bien les prendre surgelés, vu que Guillaume n'aime pas, comme ça quand moi j'ai envie de m'en faire un peu, je les sors à ma guise on va dire, alors que si c'était frais, je pourrais les conserver moins longtemps. Et là je prends la marque Repair et Bio, donc franchement ils sont très bons. Dans le frais j'ai pris du jambon fleurimichon, donc comme d'habitude le tranché fin à l'italienne. Et j'ai pris un fromage fouetté, en fait moi j'adore celui de Madame Loïc, donc c'est le Nature au sel de Guérante, là je le trouve très bon, il est fouetté en fait. Et soit pour manger comme ça sur du pain, soit pour faire des wraps avec dedans la salade, ou des petites cruzités ou quoi, c'est super bon. J'ai pris un petit pot de crème fraîche légère épaisse, donc je prends des petits pots parce que je veux pas cuisiner tout le temps avec de la crème, donc ça nous suffit. Et quand c'est entamé, voilà, j'ai pas envie de le jeter, si je prends un trop gros pot, j'ai du mal à l'utiliser, mais voilà, pour faire du poulet à la crème ou des trucs comme ça, j'aime bien utiliser cette crème-là, celle de la marque Repair. Et ensuite, pour se faire plaisir, je nous ai pris un pâté, donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je pense que oui, puisque c'est notre pâté préféré avec Guillaume. C'est de la marque Fleurimichon et c'est le fleuron de canard, en fait c'est de la mousse de canard, mais elle est tellement bonne qu'on dirait presque du foie gras, je veux pas exagérer quand même, c'est pas du tout comparable au foie gras, mais voilà, vraiment par rapport à des mousses de canard ordinaires, elle est vraiment trop trop bonne celle-là, et c'est ma terrine préférée, j'ai fait découvrir à tout le monde, on l'adore. En dessert, j'ai repris des yaourts à la laitière, donc les pots en verre à la vanille comme ça, et les pots en verre à la vanille aussi, les petits pots de crème de vanille en fait, comme ça. Et pour changer un peu, j'en prends pareil une fois de temps en temps, des yaourts à la laitière, mais c'est les pâtissiers, donc dedans vous avez les fraises, donc façon tarte, façon fraisier, tarte à thème, framboise façon charlotte et tout ça, et c'est vraiment trop trop bon, enfin ça c'est, vous avez des petits morceaux de biscuits dedans et tout, vraiment j'adore, pourtant j'aime pas trop les yaourts avec les morceaux, mais ça si je vous conseille d'aller goûter, c'est vraiment trop bon. Les bouteilles d'Arizona étaient en promo, donc j'en ai pris, j'adore ça, c'est très sucré par contre, donc faut aimer le sucré, moi j'aime bien de temps en temps, donc j'ai repris 2 iced tea, en fait je crois que c'était, normalement c'est 1,25€ la bouteille, il me semble que là c'était 80 centimes, j'ai pris 3 à la grenade, comme ça, ce sont aussi mes préférés, du papier toilette, donc là j'ai pris le lotus, vous savez, Just One, avec l'épaisseur, une feuille suffit quoi. Ensuite on peut prendre du pain sur le drive, du coup j'ai pris un pain au noix pour essayer, c'est la première fois que je le prends, et ensuite j'ai pris des petits pains comme ça, donc ils disent que c'est fabrication maison, et c'est un sachet, vous en avez 10 dedans, donc nous comme on n'est que 2, c'est vrai que je les congèle, et après on se sort 1 ou 2 petits pains chacun, vraiment quand on en a besoin. J'ai repris une citronnade, donc de chez Volvic, ensuite de la marque Pombis, on a pris les sels et vinaigre et les ketchup, donc on a l'habitude de les prendre, elles sont très bonnes aussi, voilà, nous c'est vrai qu'à l'apéro, de temps en temps, la facilité c'est de sortir des chips. Toujours pareil, en promotion, j'ai repris de l'huile d'olive, donc pour cuisiner, et ensuite j'ai pris des olives vertes, donc c'est la deuxième fois que je les prends, c'est un cocktail d'olive en fait, à l'ail et aux herbes de Provence, et franchement, c'est pas trop fort en ail, on sent quand même bien les herbes, et c'est super bon, elles sont très très bonnes ces olives, donc pour l'apéro pareil, j'aime bien les olives. De la marque Cassegrain, j'ai pris de la ratatouille à la Provençale, ça c'est pareil, pour sortir des petits plats comme ça, quand on n'a pas le temps de cuisiner, des lentilles aux saucisses, comme ça de la marque William Cassegrain, elles sont vraiment très bonnes. Ensuite j'ai repris des haricots verts, donc de la marque Repair, là j'ai pris ceux cueillis et rangés à la main, donc les extra fins, moi je prends toujours les extra fins, et ça va vous paraître très bête, mais je suis trop contente de vous présenter des dosettes pour le lave-vaisselle, puisque ça y est, je vais bientôt déménager, et je vais enfin avoir un lave-vaisselle, après presque 3 ans de vaisselle à la main, voilà, comment vous dire que c'est la libération. Du coup sur les conseils d'un couple d'amis, j'ai pris les tablettes comme ça finish, c'était pas donné, je crois que c'était 5,95€, mais vous avez 45 lavages, donc dites-moi vous ce que vous utilisiez dans votre lave-vaisselle, ce qui est bien et tout ça. Du coup j'ai pris aussi du sel régénérant, comme ça, encore ça va, vous en avez quand même pas mal, il est très lourd le pack, et je crois que c'était dans les 3€ je crois. Et toujours de la marque Sun, du liquide de rinçage, donc ça pareil on me l'a conseillé, ma mère utilise aussi celui-là, donc c'est celle qui me l'a pris aux courses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous avez des conseils, donc pour le lave-vaisselle ou autre, et si vous aimez bien prendre les mêmes trucs que moi, j'aime bien savoir. Comme d'habitude, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao !